Jaloux du succès du Nissan Qashqai, Peugeot réplique avec son 3008, lui aussi décalé sur le plan esthétique, mais un peu plus haut de gamme. La formule reste la même, offrir l'habitabilité d'un petit SUV et l'agrément de combi d'une berline. L'adéquation colle à la conjoncture, puisque les tout-terrains n'ont plus vraiment le vent en poupe, et les vrais monospaces pâtissent du système de bonus-malus. Le 3008 part ainsi sur de solides bases, avec de bons moteurs, un excellent châssis et un confort de premier ordre. S'il divise l'opinion, le dessin du 3008 a au moins le mérite de surprendre. A l'avant, on ne peut pas passer à côté de sa grosse calandre grillagée, et de ses longs blocs optiques qui se prolongent sur la ceinture de caisse. L'arrière, un peu plus surchargée, rebute également, la faute à des hanches un peu trop rondes, qui se marient difficilement avec le petit feu triangulaire. L'ensemble parait assez lourd, mais ne manquera pas de séduire une clientèle adepte de lignes originales. A l'intérieur, les avis sont unanimes. Le 3008 fait fort, et tant même à se rapprocher des références premium. La planche de bord est très bien présentée, et englobe presque la console centrale, haut perché, pour offrir une sensation de confinement des plus agréables. Seul le volant, au dessin un peu triste, dénote avec cet habitacle qui évoque l'aéronautique par son agencement et ses quelques allusions, comme la rangée de boutons à basculeur au sommet de la console centrale, ou l'écran plexiglas qui se dresse pour faire office d'affichage tête haute. Du reste, l'habitabilité est très appréciable, et l'espace de chargement bien pensé. Son coffre, avec un plancher facilement escamotable, peut libérer un espace compris entre 512 et 1604 litres, avec les places arrières abattues. A son lancement, le 3008 sera proposé avec 5 motorisations, 2 essences et 3 diesels. Peugeot devrait faire le principal de ses ventes avec le 1.6L HDI 110 chevaux, polyvalent et très économique. Souple et silencieux, il peine toutefois à mouvoir les 1425 kg du 3008, surtout dans les montées. Pour notre essai, nous avons préféré nous concentrer sur la version 1.6L THP, de 150 chevaux, qui permet de tirer bénéfice de l'excellent comportement routier de ce crossover. Franc est disponible, ce bloc développé avec BMW invite à solliciter la pédale de droite, mais c'est aussi se montrer élastique et relativement discret en ville. Conçu sur la base d'une 308, le Peugeot 3008 hérite naturellement de ses remarquables aptitudes routières. Évidemment, le centre de gravité élevé et les quelques kilos en plus, inévitables sur un crossover familial de cette envergure, ont légèrement taché sa prise en main. Peugeot a néanmoins minimisé la casse, puisque le 3008 dispose d'un système d'amortissement du roulis baptisé DRC, qui corrige l'assiette du véhicule lors d'importants appuis. Le résultat est tangible, puisque malgré sa hauteur et ses suspensions douces, le 3008 vire à plat dans la majorité des virages. Enfin, l'insonorisation exemplaire et les grands espaces vitrés rendent ce crossover d'autant plus agréable à mener au quotidien et pour les trajets les plus longs. Plus cher qu'un Qashqai, mais aussi plus chic, mieux équipé et plus à l'aise sur route, le 3008 s'affiche à partir de 21 350 euros en essence et 23 900 euros avec le diesel 1,6 LHD 110 chevaux, Si, contrairement à son rival japonais, il ne propose pas de transmission intégrale, le nouveau-né de la marque Olyon dispose d'un système d'antipatinage de dernière génération, baptisé Grip Control, pour patienter avant l'arrivée d'une véritable transmission 4x4, prévue pour 2011. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada